bonjour à tous c'est parti pour notre dernier direct du gdp 18 avec au programme aujourd'hui vous le voyez essentiellement les modules de spécialisation mais nous parlerons aussi de plein de choses par exemple les actualités du moc les premiers résultats de l'examen on vous parlera du gdp lab il y aura bien sûr les conseils employabilité avec guillaume on vous indiquera comment vous pouvez déposer une demande de bourse voilà donc aujourd'hui avec nous donc nous avons l'équipe habituelle donc jean-pierre guillaume et solveig bonsoir 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 et nous avons aussi quelques invités spéciaux donc pierre monjeun marjorie meunier et peut-être denis choulier voilà alors pierre un micro qui fait un peu de bruit de fond donc voilà on lui donnera la parole quand ce sera quand ce sera la présentation de sa spécialisation voilà et donc parce que je vous propose c'est que sans plus tarder que l'on commence alors on va quand même peut-être faire un petit bonjour à ceux qui sont avec nous en ce moment sur sur youtube sur le canal youtube donc bonjour fadimato bonjour alizé il ya frédéric qui est présente padreddin tout vous marcel kaël hervé angeline donc bonjour à tous et donc bienvenue sur notre dernier direct du gdp18 alors on a quand même pas mal de pas mal de choses à discuter tout d'abord faut que je vous parle de l'examen donc j'ai regardé tout à l'heure où est ce qu'on en était donc là bien sûr je parle de l'examen libre il ya 1300 personnes qui l'ont passé donc un gros score avec 1074 qui ont plus de 70% l'examen donc la moyenne c'est 88% je vous rappelle quand même que même si vous avez un tout petit peu au-dessous de 70% à l'examen les points que vous avez accumulé pendant les quatre premières semaines peuvent remonter votre moyenne donc ça veut dire qu'il y aura plus que 1074 personnes qui vont valider le moq ne serait ce que parce que vous êtes nombreux à ne pas encore avoir passé l'examen au niveau de l'étude de cas donc jean-pierre pourrait vous en dire plus mais on est aussi presque au bout un jean-pierre oui effectivement il reste plus que trois jours pour faire à la fin des évaluations des auto évaluations du livrable 3 et l'étude de cas se terminera donc dimanche soir et donc au niveau de la validation pour l'instant vous êtes 356 à avoir validé voilà exactement il en reste encore 62 et précisément qui n'ont pas terminé leurs évaluations donc voilà pour pour l'étude de cas à noter aussi à jean-pierre je peux te faire revenir il ya deux personnes qui ont 100% de moyenne ça veut dire qu'ils ont 99% donc bravo c'est spectaculaire alors on attend encore des notes mais c'est quand même bien alors que dire d'autre donc il ya déjà 10 personnes au moins qui ont déjà validé deux spécialisations alors que justement le but ce soir c'est de vous présenter les spécialisations il y en a qui n'ont pas traîné alors il faut savoir que quand vous avez validé le tronc commun et deux spécialisations vous êtes qualifié pour pouvoir passer l'examen à surveiller et donc je vous en parlerai un peu plus avec d'ailleurs l'aide éventuellement de jean-pierre qui qui connaît très bien notre système de surveillance par webcam voilà alors sinon une chose importante à noter l'examen que vous passez en ce moment c'est l'examen libre et gratuit donc cet examen se passe de chez vous à distance il permet d'obtenir l'attestation de réussite si vous réussissez cet examen et si vous réussissez au moins deux spécialisations vous pouvez passer l'examen authentifié alors l'examen authentifié il est surveillé par votre webcam donc le but c'est de pouvoir vérifier que c'est bien vous qui passez l'examen donc ça nous permet de vérifier votre identité de regarder si vous trichez pas donc il faut installer un logiciel sur votre ordinateur qui permet une surveillance par webcam cet examen authentifié vous permettra d'obtenir un certificat de centrale lille avec des crédits universitaires donc bien sûr la preuve est plus forte que avec l'examen libre qui n'est pas surveillé alors il est peut-être temps de redonner la parole à jean-pierre et de parler de l'animateur ou l'animatrice de la semaine moi je sais pas encore qui c'est alors l'animateur de la semaine donc assez bizarre là ça ne s'affiche pas alors que ça va s'afficher tout de suite voilà donc c'est madjar en fait alors je sais pas si madjar est sur nos sur nos réseaux voilà donc madjar lui s'est illustré durant les quatre semaines en fait du tronc commun et de l'étude de cas donc il a participé à différentes questions il a été épinglé plusieurs fois ses réponses ont été épinglées donc voilà il a aidé les autres apprenants donc globalement ça a été un bon animateur de session finalement donc bravo à lui et grâce à cela il va obtenir donc toutes les attestations de tous les examens qui passent voilà je me souviens de la chaîne youtube il l'a il l'a partagé aussi sur facebook je pense oui bon bah très bien bah félicitations madjar donc bravo madjar et donc tu as gagné les la gratuité des attestations de réussite exactement non seulement celle du tronc commun peut-être que tu l'as déjà acheté mais aussi c'est de toutes les spécialisations donc donc voilà donc il ne tient qu'à toi d'en faire 15 si tu le souhaites elles seront toutes gratuites que dire d'autre ah oui sur le groupe facebook si vous cherchez un peu et si vous avez besoin de réviser l'examen vous allez trouver de très jolies cartes conceptuelles qui résument ici c'était le le module 1 et le module non le module 2 et le module 3 alors il faut chercher un peu pour le déterrer sur le groupe facebook parce que ça date d'une session précédente mais je pense que vous pourrez le retrouver assez facilement et donc ça peut vous aider si vous souhaitez réviser voilà donc on voit qu'il ya beaucoup de félicitations à madjar et donc je me joins aussi à toutes celles ci alors le principal sujet aujourd'hui pour nous ça va être de vous présenter les spécialisations donc les spécialisations il y en a beaucoup donc officiellement il y en a 14 qui sont ouvertes et pour simplifier les choses on va les répartir en quatre catégories donc celles qui correspondent à ce que l'on fait avant de lancer un projet préparation de projet celle dans le feu de l'action avec animation de projet et gestion des problèmes et puis enfin dans une quatrième catégorie celles que nous n'avons pas réussi à classer donc on va les appeler autres on peut les appeler aussi divers donc ce que je vous propose c'est que aujourd'hui donc on va parcourir les spécialisations une par une et puis après chaque groupe de spécialisation on fera un petit point sur un autre sujet d'actualité histoire de varier un peu les plaisirs donc sans plus tarder et si vous êtes prêt et bien on va y aller donc pour commencer je vous propose de vous présenter cinq modules qu'on a classé dans la catégorie préparation de projet et là le suspense ça va être de voir si denis a réussi à trouver une meilleure connexion donc on verra bien donc il ya des spécialisations qui sont proposés c'est moi qui les propose donc analyse stratégique évaluation d'impact une de bruno warin et deux de denis alors de quoi s'agit-il vous les voyez ici analyse stratégique évaluation d'impact planification avancée diagnostic système et analyse fonctionnelle analyse stratégique donc la première la première spécialisation que je vais vous présenter c'est celle qui parle de la dynamique notamment ce qui vous permettra si vous êtes chef de projet de bien comprendre ce qui se passe notamment dans un projet tout n'est pas forcément rose vous pouvez avoir des gens qui s'opposent au projet qui sont pas d'accord avec ce qui est fait vous souvenez je vous ai un peu montré en semaine 2 ce qu'on appelle ici cette matrice des enjeux pour et contre donc l'objectif de ce cours ce sera de revenir sur cette matrice et de réaliser un diagnostic stratégique en utilisant notamment une la théorie des acteurs stratégiques qui fait partie en fait de l'école française de sociologie des organisations le but de tout cela c'est d'établir ce qu'on appelle un système d'action donc comprendre la dynamique des acteurs autour du projet voilà donc c'est une spécialisation qui est relativement facile à valider vous y verrez on parle ici de sens interdit et de des dynamiques d'acteurs autour de leur mise en place alors ça peut servir si par exemple vous êtes chef de projet et puis vous apercevez qu'à un moment faire un projet c'est aussi faire ce qu'on appelle de la politique c'est à dire travailler avec des acteurs aux intérêts pas forcément convergent deuxième spécialisation évaluation d'impact là pour vous tous qui travaillez dans des ong qui est dans les pays du sud c'est une spécialisation qui a été mise au point pour vous l'idée c'est de travailler ensemble sur les objectifs d'un projet en établissant des termes de référence et puis être capable d'évaluer sa réussite et donc pour cela on prendra plusieurs exemples ici celui de la mise en place le passage d'une agriculture manuelle à l'agriculture athlée et l'idée c'est d'étudier grâce au concept de la formation tout ce qui fait que le projet peut être une réussite et comment est-ce qu'on peut la mesurer ensuite donc très utile par exemple si vous avez des bailleurs de fonds qui financent vos projets alors il est temps maintenant de rentrer dans un troisième type de spécialisation donc vous souvenez en semaine 3 on a regardé ensemble quelques éléments de planification mais c'était finalement très simple très basique là c'est bruno warin qui est maître de conférences à l'université du littoral côte d'opale donc sur le littoral des hautes france qui vous propose une formation assez complète sur la planification et l'idée si vous apprendrez pas à à mettre en place un logiciel de gestion de projet et l'utiliser pour faire un perte et un gantt et vous apprendrez aussi comment ça fonctionne donc étape par étape donc comme ça notamment si vous travaillez sur des gros projets sur lesquels il ya plusieurs intervenants la planification devient vraiment indispensable alors maintenant on va essayer de donner la parole à denis est ce que tu nous entendes denis j'ai l'impression que nous avons des petits problèmes non il a justement il a il a du mal à parler bah du coup je vais faire la présentation à sa place alors désolé denis il restera encore un autre module tris qu'on présentera plus tard donc peut-être que tu vas pouvoir nous rejoindre par la suite donc en fait denis choulier vous voyez ici a travaillé avec pierre-alain vett pour préparer le module d'analyse fonctionnelle donc l'analyse fonctionnelle ça sert essentiellement si vous êtes concepteur ça vous permet sur un système donné de le décrire en termes de flux dénoncer des fonctions et des critères fonctionnels donc ça vous permet notamment derrière d'établir un cahier des charges fonctionnelles donc voilà un très bon cours là vous voyez l'exemple du nettoyeur haute pression et vous apprendrez comment ça comment se décrit en fait ce genre de produit je continue avec je vais réessayer de faire venir denis je sais pas ça va fonctionner tu nous entends non je vous entends oh oui le son est trop trop mauvais donc du coup je vais continuer tu peux toujours utiliser le chat denis à défaut de de communiquer directement diagnostic système donc c'est l'une des spécialités de denis choulier aussi bien en enseignement qu'en recherche et donc denis vous propose d'apprendre à regarder les paramètres et relations d'un système et le décomposer donc ça ressemble un peu l'analyse fonctionnelle mais c'est plus puissant parce que ça permet de diagnostiquer le fonctionnement d'un système existant voilà alors si vous voulez en savoir plus je vous montrerai comment vous pouvez trouver des des vidéos de présentation lorsque je vous propose sans plus tarder c'est de faire une petite pause et de vous parler de l'examen libre donc une petite récapitulation rapide si vous avez encore des questions c'est le moment de poser donc l'examen libre il dure une heure 45 questions et donc si vous réussissez ça vous permet de passer l'examen surveillé alors inversement si vous le ratez il faudra passer une autre session si vous voulez faire l'examen surveillé au programme donc il y a les quatre premières semaines du moq donc pour ça vous pouvez réviser en fait tous les éléments qui vous sont donnés et quand vous suivez le lien vous allez arriver sur une page qui vous dit à la page suivante l'examen va se lancer et donc à partir de ce moment là vous aurez je suis prêt à démarrer l'examen et le compte à rebours tournera donc comment ça fonctionne sur chaque question vous avez un bouton soumettre et donc dès que vous avez répondu vous utilisez ce bouton il ya un seul essai donc réfléchissez bien par contre il faut absolument soumettre toutes les questions puisque les questions non soumises rapportent 0 points donc n'oubliez pas de soumettre au fur et à mesure en utilisant le bouton de chaque question il ya un bouton enregistré si vous hésitez vraiment mais tant que vous soumettez pas ça rapporte 0 points voilà donc quand vous allez au bout vérifier une dernière fois vous avez soumis et puis cliquez sur terminer l'examen vous avez une heure donc ici vous voyez le compte à rebours et donc l'examen se terminera automatiquement quand le compte à rebours arrivera à zéro si jamais vous avez terminé en avance vous pouvez décider de le terminer plus vite ce qui vous permettra de voir votre note tout de suite voilà donc pour terminer l'examen il ya ce bouton il ya une confirmation pour être sûr que vous avez vraiment terminé et après vous allez sur le menu progression et puis vous verrez si vous avez réussi donc c'est tout simple le critère c'est qu'il faut que dans total il y ait plus de 70% votre moyenne est supérieure à 70% bravo vous voyez ici à 81% voilà donc si vous avez des questions sur l'examen n'hésitez pas à les poser vous pouvez aussi regarder à nouveau le direct de la semaine dernière mais ce qui est intéressant de savoir c'est quand vous avez réussi vous avez la possibilité si d'acheter l'attestation de réussite et donc de voir immédiatement votre attestation alors attention ça n'est que l'attestation du tronc commun si vous faites le tronc commun plus deux spécialisations à partir de ce moment là vous aurez l'attestation du moc complet avec un joli belle attestation pdf que vous pourrez afficher donc ne vous arrêtez pas quand vous avez l'attestation du tronc commun continuer sur au moins deux spécialisations voilà pour acheter votre attestation on fonctionne par paypal mais même si vous n'avez pas de compte paypal il suffit d'appuyer sur payer par carte alors on n'accepte pas les systèmes un peu compliqué western union et autres mais n'importe quelle carte bancaire internationale fait l'affaire donc il suffit de vous connecter sur votre compte avec à côté de vous quelqu'un qui a une carte internationale vous faites payer par carte vous rentrez le numéro de la carte et vous c'est payé et vous avez votre attestation voilà alors il est peut-être temps maintenant de céder un peu la parole à guillaume j'ai parlé pendant longtemps pour venir sur le conseil employabilité le dernier conseil employabilité merci rémi donc bon ben voilà j'espère que vous avez tous eu l'occasion de découvrir les conseils employabilité les conseils employabilité vous pouvez les retrouver directement quand vous êtes sur le menu la première page du mot que vous descendez jusqu'en bas vous avez les conseils employabilité dans lesquels et bien en fait le but c'est de réutiliser les outils de la gestion de projet pour en réalité derrière travailler sur un projet bien plus important puisqu'il s'agit de votre recherche d'emploi et donc voilà dans les conseils employabilité pour retrouver bon il ya un petit forum qui vous permet de poser des questions mettre des choses la plupart du temps c'est des remerciements un grand merci à tous ceux qui les ont regardé ont apprécié et sinon toutes les vidéos qu'on voit en fait ce sont les conseils employabilité donc le dernier conseil que je vais vous donner pour cette session donc ça va être tout simplement ce qu'on appelle le conseil post entretien le compte rendu post entretien ça veut dire quoi c'est à dire que vous reprenez le principe du compte rendu qu'on fait à la fin d'une réunion et en fait vous allez le faire après l'entretien c'est à dire vous avez préparé l'entretien en utilisant les conseils employabilité que je vous ai bien oublié le la matrice SWOT pour pouvoir justement analyser vos forces vos qualités etc là le compte rendu post entretien c'est vous avez fait l'entretien ça s'est super bien passé vous sortez de l'entretien vous rentrez chez vous en fait que vous allez faire c'est que vous allez attendre un petit peu donc le lendemain par exemple et là en fait vous allez faire un petit compte rendu donc petit compte rendu simple par mail pas besoin pour le coup de sortir un format très compliqué mais un petit mail histoire de à la fois les remercier et à la fois faire un retour sur les éléments importants le but c'est quoi vous êtes peut-être un certain nombre à par exemple ne pas prendre de notes pendant un entretien pourtant vous êtes très concentré vous savez ce qu'on est en train de dire ça serait dommage que le recruteur pense en fait que vous êtes quelqu'un qui s'en fiche et donc qui en fait n'a pas écouté ce qui a été échangé et donc en fait que vous allez faire c'est dès que vous rentrez chez vous vous prenez vous notez sur un papier etc tout ce que vous vous rappelez et puis le lendemain quand vous faites votre petit mail vous reprenez les éléments vous les notez bien comme il faut vous les organiser vous les envoyez qui fait qu'en fait la personne quand vous allez lui dire ben voilà je vous remercie pour l'entretien d'hier j'ai bien compris que vous avez apprécié ça ça et ça dans mon profil j'ai vu effectivement que vous sembliez vous sembliez un petit peu embêté par le fait que je n'ai pas encore eu l'occasion de travailler sur cet outil cet outil et cet outil mais sachez que voilà ce sont des choses qui m'intéressent beaucoup j'ai eu beaucoup de facilité donc pour par exemple me faire ça à cet outil là et donc globalement quand vous allez envoyer ça vous allez montrer à la fois vous êtes quelqu'un de professionnel quelqu'un d'organisé vous allez aussi montrer que effectivement vous avez bien écouté vous étiez attentif pendant l'ensemble du de l'entretien et puis ça montre votre motivation votre envie de travailler avec eux et donc ben quelque part ça augmente vos chances d'être embauché par la suite soyez pas trop long ne rentrez pas trop dans les détails mais globalement vous envoyez un petit mail une une dizaine de lignes à peu près avec dedans à la fois les remerciements les les points un peu important de de l'entretien le tout bien agencé et puis vous envoyez ça et ça permettra de faire un point fort supplémentaire à votre candidature voilà merci guillaume excellent excellent conseil c'est vraiment important d'avoir des gens qui sont capables après un entretien de restituer ce qui a été dit et c'est vraiment une grande preuve de sérieux c'est trop rare hélas d'avoir des gens qui le font donc si vous faites ça vous vous détachez complètement des autres des autres candidats donc donc voilà donc je pense que c'est un excellent excellent conseil alors après ce petit intermède ce que je vous propose c'est qu'on repasse sur tous les modules qu'il faut présenter donc maintenant je vous propose de passer dans la deuxième catégorie la catégorie animation d'un projet donc nous avons management visuel avec pierre mangin management d'équipe projet avec stéphanie del perro qui hélas est souffrante ce soir donc je la remplacerai créativité brainstorming et gestion de projet avec scrum alors il va être temps de donner la parole à pierre alors pierre on t'écoute oui bonjour à tous bah écoutez c'est effectivement un plaisir de vous présenter de paris voyez la tour eiffel dans mon dos effectivement je suis en déplacement et le management visuel de projet parle un peu plus fort n'hésite pas à parler un peu plus fort et finalement l'utilisation de la cartographie mentale en particulier des logiciels de comme xmine mindomo etc mais c'est surtout l'utilisation tout simplement de post-it pour vous permettre de l'utiliser toute la force des cartes pour souder votre équipe vous en servir comme la principale comment dire tiers de confiance et chaque idée que vont qui vont être utilisés au tour du projet seront analysés de manière égale et donc c'est un outil tout à fait intéressant de d'utilisation et de team building voilà qu'est ce que je peux dire de plus peut-être à diapos suivante on va effectivement aujourd'hui on est face à une utilisation où les mots et les chiffres ne suffisent plus à communiquer donc on va utiliser de nouveau encore plus de moyens de communication les images la couleur la typographie donc la police décroissante à partir du noyau central du champ visuel d'une carte graphique et puis évidemment au bout des branches chacune des branches va pouvoir recevoir un lien ou plusieurs loins hypertextes c'est par c'est en fait le management visuel de projet va vous permettre de faire tout un dossier de documentation qui va vous permettre d'avoir le système d'information de votre projet et que vous ayez de l'électricité ou pas vous allez pouvoir travailler aussi au printemps de certains endroits du monde où même sans électricité vous allez pouvoir partager des packages d'un village où vous allez pouvoir faire des projets d'ONG avec simplement une feuille de papier et un crayon ou simplement même voir un banc de sable voilà et donc on utilisera cette méthode très simplement pour produire des posters qui vont dépasser la taille de l'écran et donc le système d'information du projet sera visible de tous les participants et puis lorsqu'on utilisera des logiciels ce système d'information sera disponible en temps réel en unité de temps de lieu et d'action à l'ensemble de l'équipe projet qu'elle soit décalée ou en sur le même secteur voilà donc effectivement ça donne un forum un agora qui permet effectivement de capitaliser toute l'information du système du projet merci et donc il faut insister sur le fait que cette ce ce module est très agréable c'est l'un des plus des plus plébiscités avec celui que je vais vous présenter maintenant à la place de stéphanie del perro donc qui est management d'équipe alors management d'équipe c'est il n'y a pas photo c'est notre module le plus populaire pourquoi parce que un chef de projet c'est un manager donc ce que je vous propose si vous êtes intéressé pour mieux comprendre ce rôle de manager c'est de suivre cette spécialité dans laquelle vous apprendrez à définir adapter votre style de management par rapport aux personnes que vous avez notamment comprendre leur motivation être capable de créer un bon esprit d'équipe et faire preuve de leadership donc la question c'est comment animer efficacement votre équipe et qu'est ce que c'est qu'un bon projet donc un bon projet c'est une bonne équipe des personnalités différentes mais complémentaires des objectifs partagés on n'est pas forcément vous l'avez vu hiérarchique mais on peut être en situation fonctionnelle donc ce qui pose des questions particulières sur la manière dont on peut inciter les gens à prioriser le projet plutôt qu'autre chose et puis Stéphanie Delperro vous parlera également de la question des résistances que l'on peut rencontrer voilà pour les spécialisations de en cours de projet donc d'animation de projet il y a une chose aussi dont il faut que je vous parle alors il y a une question que je me pose c'est que non je ne vois pas le module créativité brainstorming il est là voilà alors je continue donc avec un point important chaque spécialisation est un mini mock donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire quand vous voulez faire une spécialisation vous allez vous inscrire et c'est en fait comme un mock séparé donc il possède ses propres cours ses propres ressources ses propres quiz d'entraînement et chaque spécialisation un examen final donc en général l'examen final c'est 20 questions 25 minutes et sauf planification avancée dans lequel il ya qui est un peu plus compliqué donc on vous a mis 35 minutes donc qu'est ce qui se passe vous avez 14 spécialisations qui sont disponibles si jamais vous avez des difficultés avec une spécialisation vous pouvez tout simplement valider une autre et vous pouvez vous inscrire au 15 si vous le voulez ce qui va compter sont les spécialisations vous avez validé en fin de compte et chaque spécialisation donne une attestation de réussite donc ça fonctionne exactement comme l'attestation du tronc commun sauf que ça coûte 9 euros et donc si vous faites 15 spécialisation vous pouvez avoir 15 attestation de réussite ceci dit dès lors que vous avez réussi de spécialisation et le tronc commun vous avez un parcours complet dernière spécialisation de cette catégorie management la créativité et brainstorming donc là ce que je vous propose c'est de travailler sur l'innovation en entreprise donc vous apprendrez à distinguer créativité et innovation vous avez un petit test qui vous permettra de diagnostiquer votre propre profil créatif et je vous montrerai quelques outils comme scamper par exemple la deuxième partie de cette formation je vous propose d'apprendre à animer un brainstorming donc l'idée c'est de voir ensemble comment est ce que vous allez constituer l'équipe comment est ce que vous allez la mettre en route quelles sont les méthodes de créativité que vous allez utiliser et puis finalement quels seront comment est ce que vous allez vous mettre d'accord pour prendre la décision finale par exemple s'il ya diverses solutions un problème choisir laquelle voilà donc ça c'est management la créativité et brainstorming dernière chose que qui que je vais vous présenter c'est une spécialité de florent loton donc florent loton c'est un spécialiste de l'agile donc je pense que vous avez tous vu quand on a parlé à la fin de la semaine 3 de la question de la gestion de projet agile et bien florent vous propose d'aller plus en avant sur le développement agile notamment avec la méthode scrum et donc bah voilà vous pourrez il y aura des histoires de projets donc essentiellement des projets de développement informatique et vous aurez même la possibilité de récupérer un ebook donc là cette spécialisation est très intéressante dès lors par exemple que vous travaillez avec des équipes de développement parce que les méthodes scrum sont extrêmement utilisés dans ce milieu voilà alors une petite pause maintenant pour vous parler un peu de la réussite du moc alors je vous rappelle comment ça fonctionne on a déjà parlé sur le chat vous achetez les attestations de réussite des cours donc celle du tronc commun c'est 49 euros et si vous achetez deux spécialisations ça fera donc deux fois 9 euros si vous suivez l'étude de cas vous avez la possibilité de valider l'étude de cas et de valider ce qu'on appelle le parcours avancé le parcours avancé c'est deux crédits universitaires au lieu d'un et à partir de ce moment là vous avez l'attestation de réussite du moc complet et votre nom sur la liste des lauréats de plus vous avez la possibilité si vous le souhaitez de passer l'examen surveillé par webcam donc à ce moment là ça veut dire que dès que vous êtes qualifié pour passer l'examen par webcam vous recevrez un mail qui vous dira que c'est possible et donc si vous souhaitez vous pouvez continuer et vous inscrire alors l'examen par webcam tu veux peut-être nous en dire un peu plus jean pierre bah oui tout à fait c'est donc l'examen surveillé c'est celui par opposition à l'examen en fait de fin de parcours qui qui atteste des quatre semaines là c'est un examen qui est fait sans note sans prise de note donc directement devant une webcam et qui est surveillé donc cet examen en fait c'est un seul essai toujours pareil 45 questions et avec le même objectif de validation à 70% donc il rapporte pour ceux qui ont fait le parcours classique c'est à dire tronc commun et deux spécialisations un ECTS donc et pour ceux qui ont en plus validé l'étude de cas donc il y a deux ECTS donc deux crédits à gagner à obtenir ensuite donc pour faire l'examen par webcam il faut aller donc faire des vérifications parce que pour l'obtenir déjà il faut avoir obtenu un parcours il faut avoir possédé les attestations donc les avoir acheté ou les avoir ou les avoir obtenu grâce par exemple au statut d'animateur de la semaine ou alors avec les différents groupes auxquels vous avez participé ensuite donc l'examen par webcam qu'est ce qu'il y a à faire il y a d'abord à tester votre système voir si votre connexion internet est correcte si votre 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 ordinateur également est correct de façon à pouvoir tester donc vous avez différents liens ici qui sont qui sont permis et vous lancer c'est vous lancer ces tests et automatiquement vous avez une mire qui qui vous donne l'ensemble des résultats donc il faut avoir obtenu bien entendu des résultats verts et optimum pour pouvoir passer l'examen dans de bonnes conditions vous avez donc toutes les informations pour là dessus pour pour vérifier avant de vous inscrire donc à l'examen tester votre système regarder si ça fonctionne bien et ensuite une fois que vous avez votre votre vos attestations vous pouvez vous présenter à l'examen surveillé par webcam voilà alors ne le faites surtout pas maintenant mais dans le dans les commentaires je vous mets le lien qui vous permettra après le direct après le direct de tester votre ordinateur pour voir si vous permet de passer l'examen donc attendez d'avoir fini parce que ça ça va pas fonctionner tout de suite donc donc voilà je vous le reposterai à la fin s'il le faut et donc c'est ça c'est ce système tchèque qui vous permet de vérifier si votre connexion est suffisante pour le passé sachez aussi vous n'êtes pas forcé de le passer chez vous vous pouvez aller dans une bibliothèque ou dans un cybercafé si vous avez besoin d'une meilleure connexion alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va reprendre notre présentation des modules alors nous avons ce soir marjorie qui est présente et qui va nous présenter anthropodesign je vais vous parler de méthodologie de résolution de problèmes il y a prise qui est proposée par par denis choulier et guillaume vous dira peut-être quelques mots sur gestion de crise mais il est en cours de mise à jour gestion de crise donc on vous le présentera pas dans le détail voilà alors marjorie c'est à toi parle nous un peu d'anthropodesign bonsoir alors en fait moi je suis socio anthropologue et c'est moi qui vais vous guider dans la spécialisation du MOOC anthropodesign pendant les prochains jours je vous invite à me suivre parce que c'est des méthodes qui vous permettent d'améliorer votre gestion de projet grâce aux sciences humaines ce sera un parcours qui est rythmé aussi d'activités un peu décalées et de découvertes qui vous permettent de travailler sur les savoir-être autant que sur les savoir-faire alors vous vous demandez peut-être j'imagine pourquoi des sciences humaines dans votre projet alors en fait vous serez peut-être surpris de savoir que l'ethnographie la sociologie c'est des disciplines qui sont à la base de beaucoup de méthodes aujourd'hui utilisées dans les entreprises comme par exemple le marketing avec les personas notamment sur la slide suivante vous verrez que par exemple l'expérience collaborateur aussi très à la mode en ce moment ou alors même le design thinking on en parle beaucoup en ce moment donc la conception en tant que telle dans la première phase en fait il ya une phase recherche utilisateur qui en fait est l'ethnographie et c'est ça que je vais vous transmettre dans cette spécialisation en fait c'est des méthodes pour écouter les besoins de l'interlocuteur du client en l'occurrence de vos utilisateurs entrant en empathie avec lui et donc pour moi c'est vraiment la base de la base pour réussir un bon projet en fait depuis la phase de conception jusqu'à la phase de lancement ça permet de fédérer les parties prenantes de mieux comprendre les besoins des utilisateurs et donc d'adapter votre projet et aussi parfois de voir les failles rapidement pour pouvoir tout de suite récupérer et faire des choses bien mieux et à réussir bien mieux le projet sur un plan personnel sur la slide suivante vous verrez que en fait il ya beaucoup de choses pour vous faire monter en compétence sur l'écoute l'observation et l'analyse c'est tout tout des activités qui sont vraiment un peu sortent un peu de l'ordinaire et vous verrez qu'en plus ça vous va vous permettre vraiment d'améliorer la qualité de votre projet la rentabilité et la cita la satisfaction de vos parties prenantes puisque vous allez vraiment essayer de comprendre ce que chacun veut et comment vous allez pouvoir mettre tout ça en musique donc c'est pour ça que je vous invite à vous inscrire à la spécialisation anthropodesign pour découvrir comment justement utiliser ces outils des sciences humaines pour améliorer votre projet et puis monter en compétence aussi bravo marjorie merci de ta merci de ta présentation j'espère que vous serez nombreux à suivre anthropodesign qui est une autre spécialisation passionnante mais alors il faut continuer à présenter donc maintenant je vais vous parler d'une spec que je vous propose moi qui s'appelle méthode de résolution problème donc méthode de résolution problème je sais pas si vous souvenez mais au début je vous ai dit d'un côté il ya les projets de l'autre côté il ya les process méthode de résolution problème c'est une famille de démarches qui servent aussi bien dans les projets dans les process et donc l'objectif ce sera de vous présenter un certain nombre d'outils donc vous avez peut-être déjà entendu parler de qqo qcp de pareto forcément puisque j'en parle dans le dans le cours mais pas de diagramme d'ichikawa pas de collecte de données est ce que je vous propose dans cette formation c'est pas à pas de suivre en fait les différentes étapes de la démarche de résolution de problèmes donc bien entendu vous le savez dans la vie on a plein de problèmes et bien vous apprendrez comment vous y prendre pour les résoudre rigoureusement et en équipe crise alors denis ne nous a toujours pas rejoint donc c'est moi qui vais le remplacer crise c'est pour les gens qui font de la conception en fait crise c'est un acronyme d'une méthode russe qui veut dire en russe théorie de la résolution des problèmes inventifs et c'est une méthode d'innovation qui va notamment utiliser l'analyse de brevets donc là crise c'est vraiment adapté aux gens qui font de la conception avec une certaine exigence au niveau de la capacité à raisonner l'avantage de crise c'est que c'est une méthode très puissante pour innover en conception et denis joulier est l'un des spécialistes français de crise donc vous êtes à bonne école quelques mots peut-être guillaume sur gestion de crise il est disponible on l'affiche pas beaucoup parce qu'il est en train d'être redéployé est fait que tu peux nous en dire un peu plus ouais effectivement il ya eu un petit problème d'assemblage donc il ya des questions qui sont mauvais endroits donc ce que je vous conseille pour ceux qui veulent absolument le suivre c'est le regarder d'abord toutes les vidéos avant de vous attaquer aux quiz et des fois si vous avez l'impression que vous n'avez pas vu cette cette question là vous regardez tranquillement vous faites vos recherches à côté parce que il se peut effectivement que la question n'était pas au bon endroit où le la question qui a été posée soit un peu décalé par rapport à ce qui vous a été présenté donc voilà donc en fait il est il a été déjà revu on n'a pas eu le temps de le tester donc on n'a pas pu le déployer pour cette session là mais n'hésitez pas à revenir pour la prochaine session il sera réorganisé vous pourrez regarder dans très bonnes conditions voilà voilà nous sommes en train de bêta tester la nouvelle version et donc elle sera disponible sans faute sur la prochaine sur la prochaine session en tout cas n'hésitez pas à regarder et sachez que de toute manière ce sera ce sera dispo pour le gdp 19 alors solveig est ce que tu nous entends oui tout à fait on parle un peu du gdp lab maintenant ah oui tout à fait avec plaisir évidemment ben quand vous aurez terminé tout ce qui concerne les spécialisations vous pourrez si vous avez un projet vous présenter au gdp lab et aussi le but de ce soir c'est de vous inciter à venir faire le troisième parcours avec nous pour pouvoir mettre à profit tout ce que vous avez appris lors du tronc commun des spécialisations voire aussi l'étude de cas et justement quelles sont les spécialisations à choisir il y en a qui sont absolument nécessaires que mon rémi vous a déjà parlé et d'autres personnes il y aura surtout là le petit tableau de la de la slide de là et qui sont vraiment intéressantes voilà c'est celle là il y en a qui sont même totalement recommandé celles qui sont en jaune vous avez modulaire gestion d'équipe projet vous avez organisation de travail pour le travail en ligne et c'est vraiment très intéressant à participer il ya déjà quelques projets qui sont déposés donc si vous avez une idée vous pouvez continuer à la déposer vous avez un forum mais vous pouvez qui est dédié au là mais vous avez aussi une feuille qui est voilà vous avez aussi un dépôt d'idées une feuille de dépôt d'idées pour déposer votre projet alors surtout essayer de trouver un titre accrocheur de trouver de bien préciser ce que vous voulez faire ce que vous envisagez de faire parce que sinon c'est un peu compliqué pour nous de m'en dire de de pouvoir vous aider pour la mise en ligne sur le site et de pour et de pouvoir que vous puissiez aussi recruter des équipiers alors nous avons déjà quelques exemples de de projets qui sont en train de se de se monter dont surtout l'étude de cas qui est toujours indispensable pour le pour le prochain gdp parce que c'est ce qui ont fait le parcours ben vous voyez que ça a été un super sujet qui est très qui a été très bien apprécié et qui est vraiment quelque chose qui a besoin d'avoir du monde et nous avons aussi eu la création d'un centre de formation professionnelle une création de d'un cabinet de conseil en entrepreneurial et puis des prestations de services alors essayer vraiment d'être précis et vraiment essayer de venir nous rejoindre parce que c'est quelque chose de très 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 important et si vous avez envie mais il faut vraiment d'abord que vous étiez terminé le tronc commun que vous ayez autant que possible fini les spécialisations pour pouvoir profiter vraiment du du gdp lab parce que c'est une super expérience vous vivez à avec un monde multiculturel multi culturel multi culturel pardon et vous allez vous retrouver à vivre une expérience absolument extraordinaire et maintenant je pense que rémy va nous parler des bourses les dépôts d'idées de projets c'est ici merci solveig et donc vous avez vu je vous ai donné des liens et donc il ya la plateforme du gdp lab qui à votre disposition mais effectivement il est l'heure de vous parler des bourses donc au dernier direct on vous a parlé des exonérations les exonérations vous permettent d'avoir gratuitement les attestations si vous êtes étudiant ou demandeur d'emploi sachez qu'on a un autre système qui est le système des bourses alors comment est ce que ça fonctionne les bourses si vous voulez en savoir plus vous pouvez cliquer sur ce lien que je vais vous mettre dans notre chat et qui explique en fait comment ça marche alors le principe c'est que les bourses d'examen vous permettent de passer l'examen surveillé et donc ça vous finance le l'examen surveillé donc pour pouvoir demander une bourse il faut bien sûr avoir réussi le moq et donc ne pas avoir les moyens de financer l'examen donc à partir de ce moment là vous avez un questionnaire que vous trouverez ici donc qui est sur le fil de l'examen par webcam si vous allez tout en bas du fil vous allez voir ici les demandes de bourse sont ouvertes donc elles sont ouvertes jusqu'à mercredi midi de la semaine prochaine et donc voilà vous pouvez remplir le formulaire si vous désirez faire cette demande sachez que notre principal critère pour attribuer les bourses c'est au mérite donc ça veut dire que plus vous avez bien travaillé si vous avez été animateur de la semaine si vous avez suivi l'étude de cas si vous avez fait beaucoup de spécialisation plus vous êtes travailleur plus vous avez de chance d'avoir une bourse d'examen surveillé donc voilà donc n'hésitez pas si vous êtes motivé mais maintenant il est temps de parler des derniers modules qui sont à votre disposition donc il y en a deux qui sont inclassables le premier c'est du projet à l'action entrepreneuriale et le deuxième c'est outils et applications web outils et applications web c'est très simple le but du jeu c'est d'apprendre à choisir un mot de passe utiliser des fichiers partagés par exemple pour faire des diapos à plusieurs animer des vidéoconférences donc cette spécialisation vous servira dès que vous pensez que vous allez passer beaucoup de temps à travailler en projet pas forcément en présentiel comme on dit mais à distance devant un ordinateur et vous vous doutez que tout le fonctionnement du mock que nous vous présentons est réalisé à distance donc on a l'habitude de ces outils vous apprendrez aussi par exemple à bien protéger vos fichiers confidentiels avec les mots de passe les plus efficaces enfin dernière spécialisation alors là je vois qu'elle ne s'affiche pas on va essayer de résoudre ça c'est du projet à l'action entrepreneuriale alors du projet à l'action entrepreneuriale je vous la présenter tout de suite la voilà c'est une spécialisation assez particulière qui est orientée pour les gens qui ont envie de créer une entreprise ou une activité donc il est réalisé par central lille et l'EDEC et fabrice léger vous apprendra qu'est ce que c'est que la posture entrepreneuriale quelles sont les stratégies que vous pouvez utiliser qu'est ce que c'est qu'un business model donc ça vous donnera une bonne idée de la relation entre projet et création d'entreprise donc une spécialisation particulière qui est spécialement orientée vers les créateurs entreprise voilà alors bien entendu vos questions qui sont en direct on les on va les regarder et y répondre je vous fais quand même un petit récapitulatif en attendant donc au niveau des examens vous avez l'examen libre donc l'examen libre il est dispo jusqu'au 15 novembre donc vous pouvez le passer comme vous voulez vous allez ensuite sur le menu progression qui vous permettra d'obtenir votre attestation de réussite l'examen par webcam c'est dès que vous avez réussi l'examen libre et de spécialisation vous serez contacté par mail et vous pourrez le passer jusqu'au 28 novembre donc le 28 novembre c'est la date de fermeture finale du moc et donc vous êtes invité si vous avez obtenu les attestations du tc et de deux spécialisations à le passer voilà donc on a à peu près fini notre notre soirée quelques rappels donc l'examen libre jusqu'au 15 novembre il manque un chiffre ici demande de bourse jusqu'à mercredi prochain et pour le gdp lab c'est le moment vous avez vu que le forum du gdp lab est très actif donc vous pouvez déposer votre candidature et y aller voir maintenant alors une question carine garde t on le bénéfice de nos notes sur une autre session alors non carine parce que on ajuste en fait le programme à chaque fois c'est comme quand vous suivez un cursus scolaire ou universitaire si vous revenez l'année suivante vous vous refaites l'année et de toute façon refaire le moc une fois que vous avez compris c'est assez facile donc je pense que c'est pas très difficile pour vous si vous avez fait le tronc commun de le refaire une fois que vous avez une bonne de bonnes connaissances voilà alors qu'est ce qu'il y a d'autre à dire on va peut-être se dire au revoir maintenant donc on a ici les quatre principaux protagonistes de nos directs donc solvègue l'organisatrice jean pierre donc sur l'animation et l'étude de cas et guillaume sur les questions la semaine et les conseils employabilité voilà donc bah merci merci à tous une petite question avant nous accès au module après cette session alors oui et non c'est à dire que quand la session va se terminer vous aurez toujours la possibilité de vous connecter sur la plateforme et de voir les vidéos par contre quand la session est terminée les examens sont fermés on envoie les états stations de réussite donc après cette session vous pourrez toujours accéder aux cours et aux ressources mais vous pourrez plus valider session il faudra participer à la session suivante qui commencera en mars voilà donc bah merci à tous donc alors karine la question la semaine vous avez le lien sur les sur le sur le mail on a décidé guillaume et moi que on avait tellement de choses à dire ce soir que on avait on n'allait pas retraiter les questions la semaine mais on vous a répondu directement sur les fils de discussion donc n'hésitez pas à y aller je peux éventuellement même vous mettre le lien parce que je l'ai gardé voilà donc en fait si vous voulez voir la question de la semaine allez rendez vous ici et puis l'autre chose que vous pouvez faire n'oubliez pas c'est si vous voulez voir si vous voulez vérifier s'il est ou non possible de suivre l'examen surveillé vous avez le lien que je vous ai proposé sur le sur le le tchat et donc bah n'hésitez pas vous pouvez aller là dans rp exam et tout de suite dès qu'on a terminé le direct appuyez dessus et puis tester votre système voilà donc bah merci à tous merci à toute l'équipe pour ce gdp18 alors c'est pas fini il ya encore plusieurs semaines mais pour les directs c'était notre dernier direct et donc merci encore à toute l'équipe et merci à vous qui nous êtes resté fidèle et bon travail parce que c'est pas fini vous avez encore plein de spécialisations à faire et le lab voilà et le gdp lab et le gdp lab ouais rejoignez l'équipe de l'étude de cas voilà merci karine merci christian marc merci mohammed et donc merci alizé merci yam merci michel merci laurie merci yvan et bonne soirée et à bientôt en vidéo j'espère au revoir au revoir chicos à à à à à